Coucou, aujourd'hui on va parler de communication non-violente. Je t'ai déjà fait deux vidéos sur la communication non-violente, une où je t'explique comment ça marche, et une où je t'explique l'enquête sceptique que j'ai menée sur cette méthode. Aujourd'hui j'aimerais te faire une petite capsule sur la communication non-violente parce que mes réflexions sur le sujet ont évolué. Donc c'est parti ! La communication non-violente, j'ai connu lorsque j'ai cherché des outils pour éduquer mes enfants sans les dominer. Je suis contre toute forme de domination et d'oppression, et je recherchais un modèle éducatif dans lequel il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, on ne demande pas aux enfants d'obéir. J'étais partie sur le livre de Thomas Gordon, et je t'en ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, c'était vraiment au tout début de la chaîne. Et en fait quand j'ai connu la communication non-violente, je trouve que ça se rapprochait beaucoup de ce qu'avait enseigné Thomas Gordon. J'ai appris après coup qu'en fait, que ce soit Thomas Gordon, ou Marshall Rosenberg, ou beaucoup d'autres psychologues dont l'approche me parle, ce sont des psychologues qui se sont inspirés des travaux de Carl Rogers. Carl Rogers qui a fait des travaux sur l'empathie, sur l'autodétermination, et notamment qui donne des outils pour sortir du modèle autoritaire, pour aller vers un meilleur épanouissement de l'être humain. Alors quand j'ai connu la communication non-violente, ça a été vraiment un facteur d'épanouissement fort. Je ne connaissais pas vraiment les oppressions, du coup je n'avais pas l'impression d'être opprimée ou dominée socialement si tu veux, et du coup je me suis rendu compte que la communication non-violente m'a aidé à poser mes limites. Aujourd'hui je te dirais qu'elle m'a aidé à poser mes limites dans les situations où je suis opprimée. Par exemple quand j'étais au travail dans un système très autoritaire. La communication non-violente m'a permis d'assainir mes relations, toutes mes relations, mais vraiment de tout ordre. Relations amoureuses, relations avec mes enfants, relations avec ma famille proche, relations avec mes amis proches, relations avec mes voisins, relations avec mes collègues de travail, relations avec mes amis lointains. Ça m'a vraiment permis de créer des relations que je trouve beaucoup plus riches et beaucoup plus respectueuses. Et puis ça m'a permis de mettre en place cette éducation dont je rêvais. C'est pas simplement la communication non-violente, mais c'est un des outils, qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à mettre en place une éducation qui me convient totalement, qui est une éducation avec un minimum de violence et avec beaucoup d'écoute empathique. Du coup ma conclusion à ce moment-là c'était vraiment, cet outil est génial. Clairement j'y voyais que des bénéfices si tu veux. C'était, ça m'a permis d'assainir toutes mes relations, ça me permet d'être moins opprimée, ça me permet de créer l'éducation dont je rêve. Je vois pas vraiment ce qu'on pourrait trouver à y redire, et si tout le monde utilisait la communication non-violente, limite ce serait un monde parfait, tu vois. Je dirais aujourd'hui que la communication non-violente est un outil qui s'est révélé au top, dans le contexte dans lequel j'étais plongée à l'époque. Notamment si j'ai réussi à mettre ces outils en place, c'est parce que c'était une période de ma vie où je subissais moins de violence. On va dire que je suis habituée à subir de la violence, c'est un peu l'histoire de ma vie, il y a quand même des périodes où c'est plus ou moins pire. Là c'était une période moins pire, donc ça me laisse des ressources. A côté de ça, je me suis passionnée en fait d'outils de psychologie, de la communication, et ça m'a donné des bonnes bases, entre guillemets, pour acquérir cet outil, qui n'aurait pas été aussi simple à acquérir si j'avais pas eu toutes ces bases de psychologie humaniste avant. La psychologie humaniste, je m'y suis plongée pendant des années, mais des heures par jour, quoi. C'était vraiment une passion. Autre chose, j'avais du temps où je me sentais assez en forme physiquement, assez disponible émotionnellement, assez disponible intellectuellement, pour consacrer du temps à l'apprentissage et à la mise en place de cet outil. Là, c'est un peu les conditions auxquelles je pense. Et sans ces conditions, j'aurais pas pu mettre aussi facilement cet outil en place, j'aurais peut-être pas pu le mettre du tout en place. Je tiens quand même à le répéter, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'être assez bon, assez bonne, assez douée. C'est vraiment une question des contraintes dans lesquelles on est plongé. Et j'ai eu de la chance que les contraintes dans lesquelles j'étais plongé m'ont poussé à acquérir un outil qui, je trouve, m'a fait beaucoup de bien. Bon, on va mettre de côté le fait que c'est pas juste une question de volonté, à prendre la communication non-violente. En fait, aujourd'hui, j'ai ajouté à cela toute une réflexion plus politique. Et ce questionnement, il tourne vraiment autour de dans quel cadre et pourquoi j'utilise cet outil ? Alors, j'utilise la communication non-violente pour me défendre lorsque je suis opprimée. Cependant, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est efficace notamment parce qu'on va énormément ménager la personne qui est en train de nous dominer. Et du coup, il y a un peu ce truc de je veux que la personne qui me domine se sente le plus safe possible pour qu'elle soit en capacité d'entendre ma limite. Et en même temps, quand je te dis ça, aujourd'hui, je me dis mais est-ce que mon but, c'est de prendre du temps et de l'énergie pour essayer de mettre la personne qui me domine à l'aise ou est-ce que je n'ai pas aussi envie de lutter autrement parce que toute forme de lutte est possible. Bien sûr qu'on peut utiliser les communications non-violentes pour lutter mais on peut aussi se dire, par exemple, dans un environnement oppressif au travail j'ai plus intérêt à essayer de parler avec mes collègues et de créer une solidarité entre collègues pour résister à l'oppression plutôt que de prendre énormément de temps et énormément d'énergie pour moi, personnellement, sur un cas précis, réussir à baisser l'oppression en sachant que la personne qui m'opprime, elle va continuer en fait parce que du coup, elle va se sentir safe avec moi donc elle va continuer à sortir ses armes et puis derrière, moi, je vais prendre du temps et de l'énergie et du temps et de l'énergie pour essayer qu'elle se sente safe et essayer de lui donner ma limite, etc. Mais qu'au final, à long terme, je ne vois pas tellement le bénéfice. Je pense qu'à long terme, ce n'est pas un truc qui est super bon pour la personne opprimée qui prend du temps et de l'énergie pour essayer de mettre en sécurité émotionnelle la personne qui la domine donc franchement, non, à long terme, le mieux, c'est de faire baisser l'oppression. Alors le truc, c'est que je pense qu'on peut faire baisser l'oppression par la communication non-violente mais de toute façon, faire baisser l'oppression, ça se fait souvent de manière collective et de manière collective, il faut que tout le monde ait acquis ses outils et tout souvent, les personnes opprimées, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les ressources, etc. Donc, on lutte avec les moyens qu'on a. Par contre, quand je pense à l'éducation de mes enfants, c'est vraiment un domaine dans lequel je suis celle qui opprime je suis la personne dominante et dans ce cas-là, la communication non-violente me paraît plutôt un super outil pour essayer au maximum de faire que mes enfants se sentent safe avec moi pour poser leurs limites essayer de les amener à poser leurs limites et de voir qu'il n'y a jamais de conséquences négatives quand ils veulent poser une limite et que je suis à l'écoute en tant que personne qui opprime et qui a envie de baisser l'oppression je trouve que c'est un outil super intéressant je vois bien que dans les situations dans lesquelles je suis en position de dominante clairement, les personnes se sentent à l'aise avec moi très souvent, elles vont réussir à me dire leurs limites elles vont réussir à venir me voir et souvent, elles ne vont pas avoir besoin de me mettre à un coup de pression ou de venir de manière violente parce qu'elles sentent qu'il y a un espace de l'écoute, etc. parce qu'elles sentent que je me préoccupe de leurs besoins du coup, ma réflexion me pousse à me dire que de manière générale j'ai l'impression que quand tu domines la CNV, c'est plutôt cool parce que ça va t'aider à moins opprimer quand tu es à égalité, ça va te permettre d'aller vers des relations plus saines pour moi on va être dans une approche empathique de prise en compte des besoins de toutes les parties et quand tu es dominée la CNV peut être une possibilité mais il y a plein d'autres possibilités et il ne faut surtout pas se forcer à aller vers là en fait, il faut aller vers ce qui te fait du bien moi clairement, en tant que dominée la CNV, elle me fait aussi du bien parce que peut-être que ça prend du temps et de l'énergie mais c'est peut-être moins pire que de lutter de manière violente qui prend aussi beaucoup de temps et d'énergie et c'est peut-être moins pire que de se laisser soumettre qui prend du temps, de l'énergie et de l'amour de soi donc après, c'est vraiment contextuel et ça dépendra mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'injonction à la non-violence et à propos de l'injonction à la non-violence j'ai aussi cette réflexion de quand la violence vient d'un dominé vis-à-vis d'un dominant elle est légitime quand cette injonction vient de la personne qui domine socialement vers celle qui est dominée en fait, on est là dans un outil de violence dans ce cas-là l'injonction à la non-violence c'est comme si on invisibilisait la violence du dominant et c'est comme si on demandait à la personne dominée de ne pas réagir avec violence alors qu'elle subit beaucoup de violence et du coup, ça, pour moi je suis totalement en désaccord donc je répète que pour lutter contre l'oppression aujourd'hui, ce qui me paraît le mieux c'est vraiment la lutte collective et c'est vraiment de parler ensemble d'essayer de créer des choses des projets qui vont nous permettre ensemble de lutter de manière beaucoup plus efficace contre l'oppression en s'épuisant moins bon, tout ça pour dire qu'on va essayer de garder du courage qu'on va essayer de continuer à créer des liens et à lutter collectivement je répète que mes idées ne sont pas miennes et qu'elles sont vraiment le fruit de beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes qui ont des points de vue situés différemment et c'est ça vraiment qui m'enrichit j'envoie plein de coeur et plein d'amour à toutes les personnes qui échangent avec moi de manière ouverte voilà pour cette petite capsule je pense qu'il y a peut-être encore des choses que j'oublie mais n'hésite pas à venir m'en parler soit dans les commentaires YouTube soit sur Twitter n'hésite pas également à me follow sur Twitch je vais essayer de faire un stream après chaque vidéo sortie pour qu'on puisse un petit peu discuter de ce que je dis dans la vidéo si tu as mon contenu n'hésite pas à me soutenir via Utip, via Tipee n'hésite pas à venir sub sur ma chaîne Twitch toutes ces vidéos c'est du temps et de l'énergie et plus j'aurai des soutiens plus je pourrai y consacrer du temps et bien écoute je vais te laisser donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche si tu veux être notifié des nouvelles vidéos n'hésite pas à me follow sur Twitch sur Twitter, sur Discord qui sont mes plateformes préférées je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt